Amandine Pierre-Louis est une pétillante attaquante arborant les couleurs de l'équipe semi-pro des comètes de Laval. Elle a eu la chance de représenter le Canada lors de deux Coupes du monde, avec les U17 ainsi que les U20 en 2014. Nous avons rencontré ce bel espoir de la sélection nationale. Amandine, comment est-ce que tu te définis comme joueuse? Je pense que je suis une joueuse assez athlétique. Je suis assez technique. C'est sûr qu'avec les années au centre, ça m'a fait en sorte que de développer mes deux pieds, pied droit à pied gauche. J'ai une belle vision de jeu. On a parlé avec ton entraîneur Cindy Walsh. Elle nous a vanté tes qualités, mais elle nous a dit par contre, tu manquais peut-être parfois un peu de constance. Dans un match, tu te déconcentres parfois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose que je dois travailler. C'est plutôt le côté mental. Changer d'équipe, aller de West Virginia à venir aux comètes. L'équipe nationale, c'est plein de jeux différents. À la fois, il y a aussi un côté d'ajustement. Mais sinon, d'après moi, je suis capable de garder un focus pour 90 minutes. Tu as été formé au centre national, mais tu joues aussi avec l'Université de West Virginia aux États-Unis. Comment s'est faite l'adaptation pour aller jouer là-bas? Tu n'as pas vraiment le temps de t'adapter. Tu rentres directement en saison. C'est sûr que c'est difficile sur un autre monde. Le style de jeu est complètement différent. Au Québec, on regarde beaucoup le ballon. On essaie de construire tout le monde en même temps à partir de l'arrière en montée. Tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup du kick and run, on appelle ça, on va dire que c'est la défense. On va chercher vite en avant. Il y a beaucoup de contre-attaques. Il y a beaucoup plus de courses, je pense, qui se fait. Tu as joué pour l'équipe nationale moins de 17 ans et moins de 20 ans. C'est quoi tes plus belles expériences en carrière jusqu'à maintenant? Ma première Coupe du monde 2017, la première fois que j'ai eu la chance de représenter le Canada, ça a été quelque chose pour moi qui a été vraiment important parce que ça a toujours été un rêve et c'est comme un rêve qui s'est réalisé. Je te dirais même de jouer à Montréal l'année passée, je pense que c'est le plus beau moment de ma carrière, on peut dire, à date. J'ai eu écho comme quoi l'équipe nationale d'Haïti s'intéresserait à toi. Est-ce que c'est juste des rumeurs? Est-ce qu'on a pris contact avec toi? Effectivement, on a pris contact avec moi. Mon père est haïtien, donc je pourrais avoir ma santé haïtienne, je veux dire. Mais j'ai répondu, mais je pense que le Canada, ça va rester ma priorité. Je me sens canadienne beaucoup, mais non, je sais que j'ai une place sur l'équipe senior, que je peux travailler pour l'avoir, donc ce serait ça mon but. Qu'est-ce qui te manque justement pour arriver à ce prochain palier de faire partie de l'équipe nationale senior? Ça serait vraiment de me focusser sur mes grandes opportunités de marquer. Ça serait aussi ma vision de jeu, la rapidité des décisions. On t'a déjà rencontré il y a quelques années. On a vu ton père te préparer toutes sortes de recettes intéressantes, par exemple un shake à base de lait et de confiture de framboise qui te boostait pour les matchs. Est-ce que tu as toujours ces recettes-là? C'est toujours bon. C'est un peu mon dessert un peu favori. Maintenant aussi, j'ai beaucoup de smoothies, des trucs comme ça. Oui, je gardais ça. C'est quoi tes projets futurs, tes objectifs, tes rêves? Même faire une place sur l'équipe senior, ça serait vraiment ça en premier. Et juste de foxer, de m'améliorer sur les points que l'entraîneur senior veut que je travaille dessus pour être au prochain niveau. Amandine, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Lors d'un prochain topo, nous continuerons avec les filles semi-pro. Cette fois-ci avec la coéquipière d'Amandine, Vanessa Grégoire. Milieu de terrain des comètes de Laval et autre brillant espoir de la sélection nationale canadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada